Bienvenue les amis de première année, ça va bien? Oui! Oui, vous êtes en forme? Oui! Alors nous, on a une petite pièce de théâtre à vous présenter. Ça se passe dans une clinique vétérinaire, donc on va voir plein de petits sketchs avec un vétérinaire, puis quelqu'un qui arrive et qui a un problème avec son animal. Puis vous allez voir, c'est des drôles de problèmes, ça ne va pas toujours bien. Vous êtes prêts à écouter ça calmement? Oui! Super! Alors, go! Il y a du suivant! Je ne vois rien. Bonjour, j'ai un problème avec mon chien. Il aboie! C'est normal, c'est un chien. Je sais, mais il aboie toujours dès qu'on se met à la porte, dès qu'on croise un inconnu, toujours, toujours, il aboie. Il faut le dresser. C'est... Avoir un chien, c'est pas toujours de la peur. Je préférais que mon chien m'aboie. Dans ce cas, il faudrait l'opérer et le rendre mieux. C'est trop cruel! Je ne sais plus quoi faire. Avez-vous un type de chien qui ne l'aboie pas? En fait, j'aurai une espèce qui répondra à votre demande. Nul besoin de le nourrir. C'est un chien parfait pour moi. Nul besoin de sortir. C'est encore mieux. Le voici. Mais... C'est un toutou. En effet, il n'a pas pas, il ne dérange personne. Vous allez là-bas. Vous n'aurez pas l'air prudiquer l'embaladant avec un chien en toutou dans la rue? On se moque des autres. Ce qui compte, c'est qu'il y a votre chien. Combien? Ah, oui. Pas. Merci pour vos excellents conseillers. Suivant. J'aimerais avoir vos conseils afin de trouver l'animal qui me convient le mieux. Premièrement, dites-moi si vous préférez les chats ou les chiens. Je préfère les chats qui ont un caractère de chien. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Je déteste les chats qui dorment toute la journée. Alors allons-y du côté des chiens. C'est trop banal. Tout le monde a un chien. Un rat? Un rat? Ça me dégoûte. Restons du côté des chats. Mais je veux un chat énergique. Alors, je vous propose un chat de pure race. C'est plus coûteux, mais c'est tellement mieux. Poilot ou poil court? Poil court. C'est moins l'entretien. Gros petit, le chat. J'ai un chat bien gras et bien réduit. Alors, je vous propose un tigre. Un tigre? Oui. J'ai un petit tigre de 200 kilos. Le seul problème, c'est qu'il mange beaucoup. C'est-à-dire? De ce kilo de viande par jour. C'est génial! Moi aussi, je suis carnivore. Ça nous fait déjà un point commun. Adélico. Bonjour. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Vous savez, je suis une grande star du cinéma. Et j'adore filer le tapis rouge avec mon chien sur le bras. Ah, et je suppose qu'il s'attaque aux journalistes. Au contraire, il pose devant la caméra et il fait la première page des journaux à potard. Alors, quel est le problème? Le métier de star exige la perfection. Je dois toujours être affiné et soigner mon image. Nous avons un problème de dentition. Mais je ne suis pas dentiste. Je suis vétérinaire. C'est pas moi qui ai ce problème. J'ai un sourire parfait. C'est mon chien. Il a les dents croches. Les dents croches? Oui, quand il sourit sur les photos, on le voit que ses dents qui vont dans toutes les directions. Vous voulez quand même faire... Est-ce possible d'avoir un appareil dentaire pour regresser les dents de mon chien? Madame, c'est un peu abusif. On le sait, on le fait pour les humains. Pourquoi pas pour les bêtes? Ma carrière en dent, c'est sa faute. Vous exagérez un peu. Non, regardez. Un coup parfait. Si on ne s'attend pas au bord de son chien. Une artiste de talent, mais un chien qui fait peur. À cause de lui, je suis la risée de ma profession. Si votre chien obtient le sourire parfait, ne criez pas qu'il vous éclipse et qu'on lui donne les rôles qui vous étaient destinés. Vous croyez? Il risque d'attirer toute l'attention et ce sera lui la star. Vous avez raison. Apprenez-lui à sourire la bouche fermée. Merci pour vos conseils. Faire la bouche, faire la bouche. Aidez-moi, j'ai un grave problème avec mon chien. Qu'est-ce qui ne va pas? Mon chien ne jaffe pas. Plusieurs maîtres en sauveillant la vie. Il ne jaffe pas, il miaule. Il miaule? Oui, quand on se met à la porte ou les avoyer, comme les autres chiens, il miaule. C'est plus délicat. Un voleur rentrait chez moi et mon chien la repousse avec ses miens de main. C'est un chien brillant. Avez-vous pensé à nous au cirque? Au cirque? Un chien qui miaule, c'est un phénomène de foire. Mais quelle merveilleuse idée. Et si moi je me marre jaffe? Ça fera du remarquable. L'homme qui jappe et le chien qui miaule. Qu'est-ce qu'on dit au vétérinaire? Bien oui, ça me dit merci. Il n'y a pas de quoi. Celui-là. Bonjour, j'ai un problème de puces. Pauvre chien qui a des puces. Je n'ai pas de chien. Alors, mais comment se fait-il que vous ayez des puces? J'ai des puces, mais je n'ai pas de chien. Alors, vous avez un chat? Non, je n'ai pas de chat. Euh, comment se fait-il que vous ayez des puces? Je n'ai pas des puces, j'ai une puce. Euh, désolé, là, je ne comprends plus. C'est mon mal de compagnie. Regardez, ne trouvez pas qu'elle a mauvaise mine? Genéralement, elle vient pour se débarrasser des puces, pas pour les soigner. Je ne veux pas m'en débarrasser. Cette puce, c'est toute ma vie. Je lui parle, elle me répond, je lance la balle, elle ne me rapporte. Cette puce vaut tous les chiens du monde. Et votre puce, c'est à mauvaise mine? Oui, il faut un traitement plein de russes. Euh, j'ai une pilule pour l'humain, ça fera sans doute l'affaire. Quelle est la postologie? Un millième de pilules par jour pendant six mois. Merci, Alma, plus, on sera très reconnaissante. Suivant. Docteur, ma vache a pondu un oeuf. Euh, votre poule a pondu un oeuf? Non, ma vache, regardez! C'est impossible, madame, les vaches ne pomme pas d'oeufs. Elle était assise au salon. Nous écoutions la télévision. Et tout à coup, ma vache a pondu un oeuf. Euh, dans ce cas, il faut le couvrir. Comment? Euh, vous devez vous assisez sur cet oeuf pendant quelques semaines avant qu'il arrive à terre. C'est à ma vache de le faire, pas à moi. Elle est beaucoup. Elle va l'écraser. Vous devez vous sacrifier. Et si jamais il en sort une vache avec des ailes? Vous pourrez voler à travers tout le monde. Et si c'est une poule qui donne du lait. Vous aurez du lait des poules pour l'éternité. Donc, c'est une bonne nouvelle. Oui, vite, il faut le couver, c'est-à-dire. Je crois le couver! Donnez-moi des nouvelles quand le petit se rendait. N'ayez, crête, on se reverra. Ah, c'est tout, sauf Anna. Suivant. Docteur, je me sens très bien. Et votre animal, lui, comment se sent-il? Je n'ai pas d'animal. Alors, pourquoi venez-vous me voir? L'hôpital est juste à côté. La fil d'attente à l'urgence était si longue. Et j'ai pensé venir voir le vétérinaire. Tout le monde sait ça. Je souviens les animaux, tous les humains, c'est la même chose. Pas tout à fait. Le mettre un animal social. Ce n'est pas ça que ça. Regardez, j'ai quatre pattes, un museau, du poêle et des griffes. Mais vous ne les jettez pas. Oui, oui, écoutez. Ouf, ouf! Vous vous léchez les pattes? Je me range les ans. Vous vous ratez? Régulièrement. Vous mordez les gens. Si vous insistez. Ah, mais ça fait mal! Vous êtes mal dressé. C'est vous qui m'avez demandé de vous mordre. Je veux toujours vous garder en observation. Pour voir. Peut-être que vous avez la rage. Allez, rentrez-vous dans la cage. Laissez tomber, je vais aller à l'hôpital. Mais vous êtes à l'hôpital. La clénerie vétérinaire est juste à côté. Non, ici, c'est une clénerie vétérinaire. Ça se voit. Là, n'est-il pas un animal social? Oui. Allez, retourne dans la cage. Je vais vous donner une gâterie. Une gâterie, je cours. Allez, je coupe mon clé. Je vais aller à la marche. J'ai besoin d'aide, docteur, car j'ai un problème avec mon chien. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Il ne donne pas la pâte, il ne ramène pas la bagne, il ne répond pas aux commandes acides couchés debout. Il faut lui apprendre. Je l'ai déjà fait, mais il argumente toujours. Il argumente? Oui, il dit que je suis bête comme épée et pas assez que j'envergne. Il souhaiterait faire des mathématiques. Des mathématiques? Il peut découvrir des soeurs sur la gravité qu'on connaît le théorème de Pythagore par cœur. C'est troublant. Surtout que moi, Pythagore, je ne le connais pas. C'est un chien unique. Tellement unique que je ne sais plus quoi faire. Écoutez-le. L'écoutez? Écoutez-le et apprenez de lui. Il vous rendra plus intelligent que vous en êtes en ce moment. Ce n'est pas bête. Et en plus, ça vous coûtera moins cher que l'université. Merci, docteur. Docteur, j'ai un problème existentiel. Mon chien a 10 ans aujourd'hui. Ah, tout ce qu'il va faire. Mais il n'a pas vraiment 10 ans. Mais alors qu'il a dit? On dit que chaque année dans la vie d'un chien, qu'on pose 7 ans. Alors ça veut dire qu'il a donc 70 ans? Oui. Et il veut prendre sa retraite. Comment? Il refuse maintenant de répondre aux heures. Il ne va plus chercher le journal, ne m'a plus le facteur. Mon chien a démissionné. Donc, que le cantine? Au lieu de donner la pâte, il préfère prendre le thé avec les chiens du voisinard. Libère, il désire partir en Floride se faire bronzer. Merci, il est là. Mais je suis trop gentil pour la retraite. Je ne peux pas quitter mon boulot. Je comprends. Et c'est tout? Non. Il reçoit maintenant des chèques de pension. Pardon? Le ministre de l'Arcanin lui fait parvenir des chèques chaque mois pour ses dépenses. Je crois que ça donne le goût de changer de vie. Oui. Quelle vie de chien! Suivant! En quoi puis-je vous aider? Je suis déprimé. J'ai tout perdu. Vous avez perdu votre chien? Non. Votre chien? Non. Votre perroquet? Non. J'ai tout perdu. Je n'ai plus un sou! C'est le vent qui vient de changer de chèques. Je veux me venger et vous pouvez m'aider. Comment fait-on pour appâter un gros poisson? À la pêche. On met un verre au bout de sa ligne. Pas à la pêche. Dans la vie. Dans la vie. Je me suis fait flouer par le requin de la finance et je veux lui faire la faute. Mais un requin de la finance, c'est une expression. Une expression. C'est sans doute... Ce n'est pas un vrai requin qui vous a trompé. C'est pourtant ce qu'on m'a dit. C'est sans doute un riche homme d'affaires. Costumé en requin. Que c'est dingue! Et tout ce temps, je pensais que c'était un vrai requin. Les vrais requins ne sont pas si mesquins. Bye-bye! Bye-bye! Bonjour. Bye-bye! Il faut qu'on parle bien. Bonjour, je me sens seule. J'aimerais avoir un animal de compagnie. Avez-vous une idée? Je pensais à un éléphant. Un éléphant? Comme dit la chanson. Un éléphant. Ça a tombé énormément. Ah, je comprends. Vous avez peur que cet animal vous soit infidèle? Exactement. Ensuite, j'ai pensé à un hippopotame. Un hippopotame? Cet animal a un sale caractère. Un petit désor ferait l'affaire. Mais l'espèce s'est éteinte. Un sar de Virginie. Ça ferait beau dans mon salon. Et en plus, son panache pourrait vous servir de patin. Bonne idée! Bonne idée! À moins d'adopter une baleine. Une baleine bleue! Une baleine bleue! Mais vous savez, un bébé baleine pèse 100 tonnes. 100 tonnes d'amour comme un animal de compagnie. Ça comblerait ma solitude. Avez-vous une baignoire? Oui, avec des remous. Alors, je crois que vous avez trouvé. Je cours attraper une baleine et je vous la ramène pour les versets. Je peux me déplacer! Suivant! Bonjour! Bonjour! Je suis forcément venu voir le docteur. Tout est bale tout le monde. Tout est bale! Je sentais les mouches volées. Que vous avez une bonne nuit. J'ai la chair de poule. Habillez-vous plus chaudement? J'ai un appétit d'oiseau. Ce n'est pas un problème. J'ai des lentes de crocodile. Tu me souviens davantage? Je ne sais pas ce qui m'arrive. Moi, je sais. Une mouche vous a piqué. Sans doute, je ne veux pas d'envergure. Exactement. Vous avez une araignée ici au plafond. Bon, au plafond. Moi? Oui, vous. Je crois qu'il s'est tissé quelque part par là. Prenez le taureau par les cornes et affrontez la balle. Ouf! Prends une journée comme celle-ci. Je crois que je vais bien dormir.